Le traitement des demandes d'indemnisation des accidentés de la route est susceptible d'être accéléré grâce à la loi Badinter. Néanmoins, les méandres des procédures judiciaires sont si profondes qu'il est fortement conseillé de faire directement appel à des experts. L'expertise, c'est le moment clé de la procédure en indemnisation. C'est le moment où on va évaluer les dommages et c'est le rapport expertise qui va ensuite conditionner le montant de l'indemnisation. Donc se faire assister par un médecin conseil indépendant des compagnies, c'est vraiment se faire assister par quelqu'un qui va vous défendre sur le plan médical et qui ne sera pas soumise à la logique d'une compagnie d'assurance. C'est donc la confrontation des points de vue qui souvent permettra de maximiser, en tout cas d'optimiser l'évaluation des dommages des victimes. J'ai un des dossiers que je suis en métropole où on a eu une première expertise où la victime s'est retrouvée seule face à un médecin de compagnie d'assurance qui procédait à une évaluation à minima. Et deuxième réunion d'expertise où ma cliente s'est faite assister par un médecin indépendant de toute compagnie, un médecin conseil de victimes, où la confrontation des deux points de vue a permis d'augmenter de presque 20% la cotation des préjudices. Maître Jullet Parade précise que la loi Badinter classe les victimes de la circulation en deux catégories. La première est celle des conducteurs de véhicules terrestres à moteur à qui il peut être reproché d'être à l'origine de l'accident et de ses conséquences. La seconde correspond aux victimes non conductrices, à savoir les passagers, les cyclistes, les piétans, en résumé l'ensemble des usagers de la route qui ne sont pas au volant d'un engin terrestre à moteur au moment des faits. Ces personnes peuvent être tenues responsables de l'accident à condition que la faute soit d'une extrême gravité et que ça soit la cause exclusive du dommage. Dans cette même catégorie figurent également les victimes dites super protégées. Il s'agit des mineurs de moins de 16 ans, des victimes de plus de 70 ans, des personnes présentant un taux d'invalidité de plus de 80%. Ces personnes peuvent être reconnues fautives que s'il y a une recherche volontaire de dommage, c'est-à-dire le suicide. Grâce à cette réunion d'information, Mégane Gaali, assistante sociale, se sent plus armée pour conseiller les prochaines victimes. Ce qui a été intéressant c'est de voir que la responsabilité lors d'un accident est partagée. Par exemple, il a beaucoup parlé des motards pour qui c'est souvent le cas ou quand ils sont coupés lorsqu'ils tournent à une direction gauche ou droite et que par exemple il y a les responsabilités par rapport à l'excès de vitesse, en même temps l'autre conducteur qui n'a pas mis le clignotant. Enfin, il y a ce partage-là qui permet effectivement de voir à quelle hauteur sera indemnisée la personne dans laquelle elle a été victime. L'association guyanaise d'aide aux victimes, aux femmes et familles assure des permanences gratuites et confidentielles. Enfin, sachez qu'il faut compter en moyenne deux ans avant que la victime soit indemnisée. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.